En cette journée, nous accueillons Joanne et Romane de Taïon. Dans notre chapelle improvisée, il y a des pastes à nouilles, des pastes à farian. Il vous sera donc demandé de suivre les 8 condiments, ou pas, de faire le sabbat du vendredi, ou pas, de vous habiller en pirate, ou pas, de faire régulière des libations de bière et de rhum, de manger des pâtes et des boulettes, viande ou légumes selon vos goûts. Pour ce qui est des 8 condiments, notre sagacité omnisciente ne contraint aucune ligne de conduite. Elle peut être néanmoins désappointée que l'on fasse certaines choses à son nom. Elle s'est permise d'exprimer quelques souhaits à ce sujet. Il y en avait 10, elle en a perdu 2 en route. Notre sagacité omnisciente se fiche que l'on croit ou non en elle. Et donc, il est inutile d'être moraliste ou... Bon, cubéris. On ne se réclame donc pas de son nom pour opprimer, soumettre, punir. La pureté est faite pour l'eau potable, pas pour les personnes. Quand vient le soir, j'ai le cul qui pêle et le zizi pour le tartiner. Ah, crème d'ivéa, si tu étais là, finis les gersures au cul et les engelures. Il y en a toujours, il y en a toujours ! On a confiance en toi. Bon, bah, moi je connais toujours par cœur, enfin par cœur, j'en ai pas mal par cœur. Pas mal par cœur. Depuis plusieurs années, franchement, je ne sais pas, je suis presque émue. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis presque émue, oh, je ne sais pas ! Mais tu ne vas pas s'en faire. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures ensemble. Oui, beaucoup, beaucoup de rencontres. Alors ça, je crois, c'est traversé, on en a fait. Et on stoppe, et on stoppe, qu'est-ce que soit le véhicule, on a trouvé le moyen d'aller rencontrer les gens. Et puis, voilà, puis du coup, elle a rencontré l'âme avec qui elle doit faire plein d'aventures. Elle fait super, je suis contente de prouver, qui est hyper, hyper grand. Et je vais arrêter de parler, sinon je vais pleurer. Connu ou inconnu, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, camarades, mes chers frères, mes copains, mes petits chatons, que la pâte soit avec vous. Amen. Soyez les bienvenus à cette cérémonie de mariage pastafariens. Mon nom est Olivier, et en tant que ministre du culte, je serai, du moins, le temps de ce discours, votre maître d'équipage. Et je parle sur le contrôle de Pierrot et de Nadia, ce qui n'est pas du tout rassurant. Il convient de se poser une question cruciale. Qu'est-ce que l'amour ? Certains scientifiques considèrent que l'amour serait une sorte d'arme biologique, un élixir magique qui distillerait dans le cerveau humain des produits anesthésiants, corrosifs et même hallucinogènes, qui permettraient de supporter les défauts de l'autre et les tourments de la vie de couple, et qui se transformerait peu à peu en une terrible angoisse, une terreur insurmontable à l'idée de finir seul et abandonné, permettant aux individus intoxiqués par l'amour de vieillir ensemble en s'accrochant l'un à l'autre comme des moules à un rocher. L'amour serait donc une expérience qui donnerait donc enfin un sens à la vie et permettrait de dépasser l'absurdité de l'existence. Ah, l'amour, l'amour, qu'est-ce qu'il a fait de moi, l'amour ? Que le monstre spaghetti volant vous proteste, vous garantisse la liberté, vous compte de bonheur tout au long de votre vie. Amen ! 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 Sous-titrage ST' 501